Bonjour mes amis j'espère que vous allez bien une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais montrer un petit peu la procédure de 1z comment remplacer un embrayage sur les 107 peugeot 107 boîte sommet automatique c'est un problème d'embrayage qui est bâti du coup on va regarder un petit peu étape par étape du coup la première étape c'est de passer à le diagnostic on va voir ça ensemble parce qu'il n'y a pas un défaut au niveau des actionneurs au niveau d'actualiteur et si ça patine bien sûr en roulant ce qu'il y a forcément le disque de l'embrayage qui est usé comme vous voyez là j'ai rien démonté pour l'instant la seule chose que j'ai démonté c'est juste les pneus j'ai préparé le terrain et à partir de là avant de démonté quelque chose soit sur les boîtes robotisées il y a quelques principes à respecter mettre de l'actionneur en mode démontage sinon vous pouvez rencontrer une difficulté à l'apprentissage après avoir tout remonté mais c'est bien de respecter les procédures pour ne pas être en difficulté après avoir fini le travail d'apprentissage souvent l'apprentissage il ne complète pas à cause de les conditions qui ne sont pas respectées du coup là on va regarder le diag de le diag ben j'ai passé un diag de toute façon je travaille uniquement avec le produit d'origine de piasa le diag box si vous le connaissez du coup là on a on n'a pas d'anomalie au niveau voie de vitesse on va y aller sélectionner la voie de vitesse et dans une lecture de défaut voie s'il n'y a pas un défaut effectivement il n'y a pas de défaut on revient à partir de là si on a un défaut on peut tester à travers tester des actionnaires et nous ce qui nous intéresse c'est le pack de réparation voilà pack de réparation effacer lecture de défaut ce qui vous intéresse c'est le pack de réparation là il vous parle de la procédure complète sur chaque opération par exemple volomoteur plateau de serrage de embrayage vieux croquins et parle de cette transmission mécanique de votre vitesse en cas d'outil pose repose de remplacement des éléments suivants par exemple le capteur de position de moteur d'actionneur d'embrayage tout ça c'est des procédures bien à respecter ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est l'embrayage du coup il n'y a pas de procédure 3 mettre l'actionneur d'embrayage en position montage démontage déposer l'actionneur d'embrayage à remplacer en fait même si vous dé même si vous remplacez par l'actionneur ou ne remplacer par l'actuateur vous avez quand même l'obligation de mettre en position de démontage pour l'embrayage vous voyez de toute façon il y aura forcément des fonds mémoire après avoir débranché toutes les fiches nous ce qui nous intéresse ici c'est ça c'est après avoir remplacé nous on a besoin de calage d'actionneur d'embrayage service d'agnostic fermé de calage d'actionneur d'embrayage en position de montage démontage le véhicule doit être en créant de son suivant alors c'est la commande de calage d'actionneur d'embrayage en position de montage contact me moteur à sélectionner sur le neutre donc il va alors mettre sur le neutre je suis bien sur le neutre là on va mettre suivant voilà là moi mon côté j'ai bien entendu comme s'appelle réaction au niveau de l'actionneur d'embrayage donc il ne confirme bien que le calage de position de montage démontage d'actionneur d'embrayage et s'étale bien dérouler on va mettre ok l'action d'embrayage en position démontage démontage ok voilà notre opération est finie maintenant on va procéder au démontage de la boîte et remplacer l'embrayage voilà ça c'est la première opération à faire on va regarder le testeur d'embrayage ici en cas de panne on peut tester l'actionneur de boîte tester l'actionneur d'embrayage parce qu'il y a l'actuateur il y a l'actionneur là on va procéder au démontage c'est parti voilà mes amis tout est démonté je ne vais pas pouvoir vous montrer tout le démontage c'est comme toutes les boîtes un démontage de d'embrayage simple donc là comme on est parti on va profiter de faire un tour un petit peu sur les fonctionnalités de cette boîte comme on voit on a on a un actionneur ici avec 3 bolons de dose avec le servomoteur et l'actuateur on a l'actuateur ici souvent c'est eux qui tombent en panne soit l'actionneur soit l'actuateur mais généralement c'est l'actionneur voilà c'est une boîte qui correspond un petit peu surtout surtout les modèles 107 aigo yaris corolla c'est à peu près pareil après des fois ça change au niveau des positions des ça change au niveau des positions des actionneurs des fois c'est hydraulique et des fois c'est plutôt mécanique ça change de modèle à l'autre ce qu'on a plus vite là dessus c'est c'était de remplacer l'embrayage voilà on a tout démonté on a la forchette ici vous voyez bien la forchette qui vient appuyer sur l'actionneur voilà comme lui il engage les vitesses il engage le rapport effectivement ici il y a les vitesses qui passent au niveau de la forchette de la boutique et de la boutique mécanique qui se positionne ici voilà on a le kit de brayage ça c'est l'ancien ça c'est le kit on voit bien qu'elle est on voit bien qu'elle est bien usée les patines les patines à mort dans un état bien lisse et le problème principal c'est pas forcément le disque c'est le plateau si vous voyez les conséquences ici comme la la boutique mécanique il pousse sur le plateau on voit les traces d'ici de la boutique comment c'est bien peser en fait les deux ils sont en cause il y a ça c'est le patinage de plateau de disque plateau voilà ici on a la marque d'origine un ISIN du coup idéalement il doit mettre la même marque que celle que vous avez en heure de monter fait attention parce que les ressorts il y en a qu'ils ont double ressort du coup ne s'adapte pas qu'ils soient avec deux ressorts ici au niveau l'entrée de la boîte il faut qu'il soit un peu sorti avec une petite border comme ça autrement il faut que même si ça monte mais au niveau de montage ça va être un peu compliqué on va rencontrer des problèmes au niveau de de le processage du coup le kit qu'on va remplacer c'est ça c'est important le titre est toute neuve la même marque vous voyez le même dessin la même forme on teste toujours avant de monter la boîte si si ça rentre correctement ou pas c'est important voilà on teste c'est pas en montant la boîte sur sur la voiture que vous vous essayez de voir si ça rentre pas c'est ici qu'il faut le tester on a également on a également la boutique bien sûr c'est à remplacer on a le plateau je vais vous montrer la différence entre les deux vous voyez vous voyez l'ancien comment il est creusé ici vous voyez le nouveau comment il est bien lisse bien pointu par rapport à l'autre voilà là on sent qu'il y a c'est cru au niveau de la surface au niveau du disque c'est pareil de toute façon là on vérifie à la même temps je vais expliquer un petit peu les conséquences là on voit que le neuf il est complètement bien il est plein il est chargé par rapport à l'ancien on voit bien la mesure voilà ici la Voucher c'est pareil voilà on voit un état pas vraiment propre après tout on a un petit papier qui on explique comment mettre l'embrayage en place avec un guide voilà ça l'installation de procédure c'est un plus c'est pas mal ils ont pensé à nous c'est très bien voilà maintenant on va remonter l'embrayage en place on va centrer bien comme il faut et puis après on va remonter la voie on va passer l'apprentissage de voie tranquillement on va remonter d'abord pour euh la voiture mécanique après le kit de on va monter sur sur le moteur soi-même alors seul inconvénient soit ce voiture-là c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place c'est tellement serré que c'est petit c'est je préfère un un sprinter ou un Ducato qu'en faire ce genre de voiture parce que c'est c'est vachement serré allez on va regarder en bas voilà mes amis tout est remonté tout est remonté directement la boîte tout les fiches il faut prendre le temps de vérifier les fiches à leur place et tout maintenant on va passer on va passer au mode d'apprentissage mode apprentissage on va faire la même la même opération allez on va regarder on va partir sur le pack de réparation comme on a fait la première fois il y a ici il y a des procédures à respecter après ça nous demande de mettre le calage d'actionneur de moillage en place parce que c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'on doit faire se mettre en neutre on met validé moi je ne vais pas valider parce que j'ai déjà fait avant que je fasse la vidéo on va être sûr on repart dans le pack de réparation la deuxième opération à faire c'est partir sur le apprentissage de boîte voilà apprentissage de boîte il faut respecter les conditions lever la voiture le véhicule décoller le route le sol exemple mettre contact tout ça bon ce qui est écrit là-bas au niveau de tableau on appuie sur valider du coup on appuie sur le valider il va nous demander de couper le contact on coupe le contact après 18 secondes on remet le contact il va lancer il va lancer l'apprentissage et à la fin il va forcément vous communiquer par exemple là copier le contact et valider copier le contact et valider moi j'ai déjà fait c'est juste pour vous montrer à vous en cas de besoin l'apprentissage et puis à la fin le moment il va vous marquer un processus arpentissage reçu on est d'accord on part toujours sur la boîte mmt et et comment il s'appelle du coup la boîte est reçu enfin la boîte vous marque l'opération reçu bah c'est bon vous pouvez faire le test avec le véhicule et plusieurs reprises parce que des fois l'apprentissage je prends pas bien en compte donc ça ça reste d'être un petit peu en difficulté maintenant on va passer test roule on va rouler on va rouler allez